Salut les App Games, c'est Nouveau et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va tester une appli qui s'appelle Collage Maker. On a deux choses différentes. Tout d'abord éditer et en second plan collage. Éditer c'est juste faire du montage photo et collage c'est assembler des photos ensemble. On va commencer par éditer et après on fera collage. Donc on prend une photo ou une image qu'on a. On peut le crop et le mettre absolument comme on veut. Donc on va le mettre en mode Youtube et faire oui. Pour changer la couleur du fond, vous allez dans fond. Vous allez vous glisser et là vous avez couleur. Et là vous pouvez choisir absolument la couleur que vous voulez pour votre fond. Par exemple ça. On va mettre du bleu. On a aussi des couleurs assez spéciales, des mélanges de couleurs qui peuvent faire pas mal. Voilà vous choisissez un peu ce que vous voulez. Vous pouvez aussi sélectionner la zone. Donc la couleur sur l'écran. Si je veux du bleu, je vais vers le bleu. Si je veux du jaune, je vais vers le jaune. Après, on a les filtres. Donc bien sûr ça marche comme toutes les applications. On peut choisir absolument comme on veut. Glisser etc. Il y a plein de filtres différents. Vous voyez jusqu'à là. Après quand c'est pro c'est que c'est plus grand. Après vous avez réglé. Donc c'est pareil, c'est encore les filtres. On a la chaleur, la saturation. Après, on a l'habillage. Mais ça je ne vais pas vraiment vous l'expliquer parce que ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo. On a les stickers. J'ai déjà fait une vidéo comment faire un petit design WhatsApp. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la regarder. J'avais déjà fait un design comme ça. On peut faire quasiment exactement la même chose que collage maker. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse dans cette application. Mais c'est plutôt la deuxième partie collage. Mais je vais quand même vous expliquer comment elle marche. Après c'est vrai que là, on a quand même plus de stickers que sur WhatsApp. Maintenant par exemple, je vais mettre ça. Ici vous avez déjà vu les vidéos. C'est exactement le même principe. On peut mettre absolument là où on veut. Et on a une croix pour qu'il disparaisse. Après c'est pareil. Nous avons le texte. On peut choisir la couleur du texte. Appuyer dessus. Notez ce que nous voulons. On a pré-réglage. Donc c'est des styles d'écriture différents. Là on n'a pas vraiment la couleur qu'on veut. On a aussi des bulles déjà faites. Quand on a basique, on a aussi juste la couleur. C'est pour ça que c'est ici qu'on choisit la couleur que l'on veut par rapport au pré-réglage. On peut faire cool et après changer la couleur. On a aussi texte ici pour le dupliquer. Après vous avez cadre. On voit cadre, tout le monde sait ce que c'est. On va par exemple mettre ce cadre là. Et déplacer Tom au milieu. On peut déplacer et mettre à l'endroit qu'on veut. Mais bon, moi je préfère le fond normal. Et plutôt mettre sans cadre. On peut aussi dessiner. Donc par exemple, nous allons prendre du bleu. Et nous faisons par exemple des traits. Absolument comme nous voulons. Là, vous appuyez dessus. Et là vous avez la gomme. Vous pouvez choisir la grosseur de la gomme. Et on va la prendre très grosse pour gommer facilement. On gomme tout ce qu'on a fait. Si on a raté, c'est une gomme quoi. Je vous ai tout expliqué. Après vous n'avez plus qu'à appuyer sur enregistrer. Et ça enregistre votre design. On peut bien sûr le partager en bas. Au compte qu'on veut. Et en créer un autre. Voilà. Maintenant on arrive à la deuxième partie. Collage. Donc c'est exactement le même principe. Sauf que nous pouvons assembler des photos. On peut en assembler 18 maximum. On va en prendre plusieurs. Et faire prochain. Les quatre arrivent comme ça. On peut bien sûr les recadrer par rapport à un autre cadre. Déjà pré-défini. Grossir. Ou maigrir le cadre. Comme ça si j'ai envie de dire. Toutes les vidéos que j'ai postées par exemple. C'est celle-là. Je peux faire un exemple. Bon là je vous montre. Mais peut-être que toutes les vidéos ne seront pas encore sorties sur la chaîne. Quand j'aurai fait cette vidéo. On peut bien sûr mettre vertical, horizontal. Comme tout à l'heure. En ajouter d'autres. On peut ajouter à la grille. Ou alors faire photo sur photo. Et on peut par exemple ajouter une autre petite photo que l'on met sur le côté. Et ce qui est bien avec la photo qu'on va prendre à ce moment-là. C'est qu'on peut la mettre n'importe où. Entre toutes les photos. Alors que si on fait ajouter à la grille. Ce que je vais vous montrer tout de suite. Et bah ça se rajoute à la grille. Et du coup nous ne pouvons pas le mettre là où nous voulons. Et ça rajoute une photo de plus. Le mieux c'est de ne pas rajouter de photo. Ou d'en rajouter dès le début. Sinon on doit tout recommencer. Voilà sinon c'est le même principe que tout à l'heure. Bah je ne vais pas vous réexpliquer. Choisir. Autre manière de positionner les choses. Donc par exemple comme ça. On a aussi les escaliers. Comme tout à l'heure on enregistre. On partage. Et il nous propose bien sûr de la pub pour en avoir un pro. Voilà c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et que vous allez pouvoir comme ça assembler vos différentes photos. Pour faire un très beau design. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur le design WhatsApp aussi. Et bien sûr on se retrouvera bientôt. Salut !